Alors, d'abord, le chef d'entreprise, je suis un chef d'entreprise, est très préoccupé par les questions de trésorerie et de financement. Vraiment, tous les matins, il pense à ça, pour une raison simple, c'est qu'il risque d'aller au dépôt de bilan s'il a un problème de trésorerie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les banques manifestement se désintéressent de plus en plus au financement des PME, pour des raisons que je peux comprendre, parce que la PME est un peu plus risquée que la grande entreprise, mais du coup, les PME se trouvent très souvent dans des difficultés de trésorerie ou dans des difficultés d'accès à des financements ou des prêts bancaires, au moment où elles n'en auraient plus besoin. Quand elles n'en ont pas besoin, les banquiers se précipitent auprès d'elles. Alors, je pense que les banques ont de bonnes raisons de ne pas trop prêter aux PME, même si elles disent un peu l'inverse, à ma connaissance. C'est qu'elles ont dans leur coefficient de fonds propres une pondération importante du capital et une prise en compte du capital importante pour des risques de PME. Donc, je pense qu'il faut travailler sur la question de la régulation bancaire, il faut travailler sur la relation entre les banques et la régulation, et notamment les banques centrales. Ça, c'est la première des choses. Je pense que la deuxième chose, il faut profiter de cette discussion et de sujets majeurs qui sont les transitions, les transitions numériques et les transitions énergétiques et écologiques, pour regrouper tout ça. Parce qu'il est important aujourd'hui que les mécanismes de financement, et notamment auprès des PME, intègrent cette nouvelle dimension qui s'impose à nous. Ils s'imposent à nous de tenir compte de la dérive climatique et d'essayer de la limiter. Ils s'imposent à nous de mettre en place des instruments numériques dans toutes les boîtes. Donc, je pense que la discussion sur la régulation des banques doit intégrer à la fois la spécificité des PME et à la fois ces transitions pour que le financement soit plus orienté, plus dirigé, plus fêché vers une transition écologique et numérique. Ça fait forcément réfléchir à deux questions sur les critères. Quels sont les critères ? Qu'est-ce que c'est qu'un business vert, pour appeler un chat à chat ? Et puis, ça fait réfléchir à la question de comment les banques doivent gagner de l'argent et pourquoi elles en gagnent de l'argent ? Et moi, je pense que le système bancaire a une valeur sociale importante. Quand il fait de l'analyse des crédits, quand il permet d'extérioriser cette information, il faut que ça lui soit reconnu. Et il a plus de valeur sociale et collective à faire ça qu'à faire des produits dérivés ou du trading haute fréquence, si je veux être un peu caricatural. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?